Hey hey hey, cucu les petits culs, et bienvenue, mais qu'est-ce que tu fais debout toi ? Et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Ah, oh là là, c'était qui qui avait fait ça déjà ? Arthur, Arthur, on va te mettre... Là, le robot dans la chambre en plein decade, en 1910, donc ça va pas le faire. Ok, nous avions quitté notre petit foyer avec Pierre-Nard, qui est devenu un vieux, un petit vieillard. Pierre-Nard, le vieillard. Et on va retourner en cours pour tout le monde. Ok, ok. Et avec de la chance, on va pouvoir refaire une lessive aujourd'hui. Non, j'en ai marre. On va acheter 15 000 lignes de trucs de linge, là, pour... Mais regardez, on est partout ! Et on est partout ! Ouais, c'était la fiesta hier soir, on a fait l'anniversaire. Ah, Julien s'en va. Quoique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il est parti prendre l'argile, qui est une forme de théière. Oh, il n'en peut plus, mais écoute. Et c'est bientôt l'anniversaire d'Albert. Là, on va arriver aux choses sérieuses. Donc quand il nous dit que c'est bientôt l'anniversaire, c'est que c'est dans deux jours, c'est ça ? Oui ! Très bien ! En tout cas, il est plutôt pas mal, la résolution de conflit. Lui, je n'ai rien fait, mais il l'a. Il est médiateur, contrôle des émotions et l'empathie qu'il faudrait augmenter. On est au paix. L'empathie, je ne sais pas trop comment. On pourrait faire du bénévolat, mais... Il ne va pas trop trop le faire. Alors, tout le monde... Toi, tu pues, hein. Donc, mon petit Gustave... Il y a un truc qui n'est pas cassé ici, dans la salle de bain, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prendre un bain ? Déjà, le temps d'arriver à la baignoire t'aura fait un bain de pied. Ça, on est d'accord. Tire en cours après. Et la petite Germaine... Ok, elle est en cours aussi. De toute façon, ils vont se lever tout seuls et aller en cours tout seuls. Ah non, il est 9h ! Mais il faut qu'ils se lèvent tous, là. Allez, go tout le monde. Vous sortez du lit. Allez, encore un tas de fringues. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Fût une époque où je me stressais avec les fringues, hein. Mais j'essaye de rationaliser tout ça. Tu vas illuminer la journée. Top, hein. Oui, c'est sale, hein. Oh là, il y a tout le monde qui appelle. Je l'ai fait, elle n'est pas contente parce qu'il fait ça, là. Tu vas te vanter de ta famille. Voilà. Ils ont tous terminé leur truc. Pour avoir une meilleure note à l'école. C'est parfait. Alors, conjoint de Louise. Ah, ouais. C'est sympa. Tu vas te faire une conférence de fond. Pierre-Nard, 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 Pierre-Nard. Mon beau Pierre-Nard, enfin. Beau, beau, j'irai pas jusque là. Regardez, il a des rides. Oh, il a de beaux restes, hein. On va pas... On va pas chipoter. Je suis trop près. Tu vas aller faire un petit pipi, s'il te plaît. Et après, t'as du taf, là-haut. Là, t'as beaucoup de taf. Ah ouais, mais il est encore en train de prendre son bain, Gus. Gustave, va à l'école. T'es propre, là. Vas-y. Ouais. Oh. Tu vas aller réparer ça. Et tu vas aller réparer ça. Ouais, j'ai pas cliqué. Tu vas réparer ça. Voilà. Au moins, on est bien. Elle... Elle dort. Il est 10h, tu vas te lever quand même, ma belle. Regardez-moi ce bidon. Oui, je sais. Tu fais aller manger, s'il te plaît. Joba ! J'ai pas mis le... Ouais, c'est pas grave. Le château qu'elle a fait, Germaine, il est là. Je le vois, mais c'est pas grave. Ça a pris quand même mon compte. Ok. Mais après, t'iras prendre aussi un petit bain. Et t'iras nettoyer ça, parce que c'est dégueulasse. Cernard, il a tout. Oh, il fait la vaisselle, Julien. Je pensais qu'il était parti, moi. Regardez-moi, t'as de vaisselle. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que tu t'énerves, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah mince, on n'a pas payé les factures. C'est vrai. Pierre-Nard, il faudrait que tu payes tes factures après. Tu peux manger. Ouais, je sais. Et tu vas payer les factures. 5 000 de factures, c'est quand même pas mal. Et après, ma petite Louise, tu iras faire un pipi. Et tu iras reprendre ta poêle. Ta poêle. Ta toile pop art. Et tu m'en feras une autre. Pas de pop art, bien sûr. Une toile classique. 200 Simflouz. On va encore faire une super vente ? Attends. Est-ce que tu pourrais pas récolter un peu, toi ? Non, on s'en fout. Tu vas faire une super vente, Pierre-Nard. Hop. On va récupérer 8 000 Simflouz. Mince, j'ai oublié de leur faire rencontrer des ennemis. Ce serait dommage. Et hop, là, regardez-moi, c'est Simflouz. Ouais, tu es magnifique. Par contre, ce serait cool d'avoir des planques pour l'hiver. Tu vas nous faire une jardinière. Reprendre baignoire. Ah bah oui, bah tiens, j'ai oublié qu'il avait une baignoire en attente, lui. Bah tu fais ta baignoire et après on fera une jardinière. Ça pourrait être sympa. Comme ça, à partir de la jardinière, au lieu d'essayer de passer par le téléphone, on achètera des plantes pour hiver. Des sachets de plantes pour hiver. Comme ça, on aura toujours de jardin à faire. Pour l'hiver qui arrive. Peut-être sera-t-il rude. Peut-être sera-t-il compliqué. Salut, Julien ! On te rappelle dans pas longtemps pour repasser la nuit avec nous. Parce qu'il faut aussi que tu sois là à la naissance du petit. Parce que là, de la petite, on ne sait pas encore. Mais il faudrait quand même, hein. Ce serait dommage. Voilà ! Quand j'insiste pour que Joséphine fasse le ménage, fasse la lessive, ben voilà, maintenant, elle le fait elle-même. Quoi ? Ah, c'est bizarre, quand je suis en table, elle ne fait pas le bruit. Bon, par contre, juste que le linge n'est toujours pas sec. Ça, c'est un vrai problème. Mais il fait venteux, donc frais et venteux. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on aura l'occasion de voir le linge sécher. Parce que franchement, c'est relou. C'est vraiment relou. Arthur a rencontré Lisa. Bon, Lisa a un problème de cheveux aussi. Élise. D'accord. Ok, très bien. C'est parfait. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu parles aux plantes ? Tu fais des recherches. Tu peux nous faire une jardinière, du coup. Un meuble. Jardinière. Voilà. Ça, on pourra acheter des plantes. Et on pourra commencer à les cultiver pour l'hiver. Ça sera pas mal. Les choses se font bien. Parce que Albert invite Marguerite à la maison. Ah. Oh, j'ai lu en vrac, franchement. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'est jamais content. Ça va jamais bien. Les manières et tout. Difficile pour la nourriture. Vous me cassez les pieds, là, franchement, les gosses. Oh, vous me pétez les pieds. C'est Nora. Vous me cassez les pieds, vous faites tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucun dévertissement. Vous vous démerdez. Vous vous démerdez à faire du dévertissement. T'as ramené une copine, t'as dit, toi. C'est qui, celle-là ? Emma Lambert. Emma. Emma. C'est une rousse, je suis d'accord. Vous avez peut-être marre des roues. Elle est mignonne. Écoutez, peut-être, un jour. Ah bah, elle est là, sa copine. De la fortune. Voilà. Bernard, il a fait sa petite jardinière. Que nous n'avons pas ici, évidemment. Alors, tu vas la sortir, ta jardinière, mon petit. Mais, c'est pas possible, ça. Elle a quand même pas mal de choses. Ah oui, c'est les grosses jardinières. Elle était plus petite que ça, non ? Celle qu'il avait déjà faite. On va la mettre là. La machine à café, on s'en fout. Ça, c'est quoi ? Charisme volume 1. On s'en fout, ça. Porte casserole, mais on s'en fiche aussi. Et on va vendre les baignoires. On est à 52 000 simflouzes. C'est quand même oufissime. On était parti de zéro, je vous rappelle. Des graines de saison. Alors, on va en... Oh, 100 simflouzes. On va en prendre deux. Et on va les ouvrir. On va voir ce que ça va nous donner en plantes. Merci pour votre commande. Oui, ça y est, j'ai commandé et ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Des roses de Noël. Oh, génial ! Et des épinards. Bah, écoutez, on va faire ça. Les roses de Noël. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ah ! D'accord, ok. Une. Ah oui, d'accord. Je pensais que des fois, il fait par... Voilà. Et on va mettre des épinards. Ah bah ouais, d'accord. J'ai compris. Les épinards, on va les mettre comme ça. Voilà. Du coup, piernard, tu peux aller planter. Tu parles avec ta fille ? Oh, c'est mignon ! Tu peux faire tes devoirs, toi ? Réussir au la main les devoirs, ok. Toi, t'es où ? Toi, tu lis. Tu lis, c'est très bien. Tu iras faire un petit pipi et après, tu referas tes devoirs. Devoirs. Ah ! Pour qui ça ? C'est pour Albert. Albert, c'est le contrôle des émotions. Ouais. Fais du sport. Voilà. Tu vois, tu vas nous faire tes devoirs aussi. Je crois que mon jeu, il refait saccader là. Ça m'énerve, je comprends pas. Tac, tac, Arthur. Tu vas faire tes devoirs aussi. Albert, il va faire du piano. Mais oui, mais il faut que tu fasses tes devoirs aussi, mon petit. Tu n'es pas encore grand. Bientôt. Oh, la musique, c'est pas bon ça. Qui c'est qui a mis cette musique-là ? Le tube de l'été. Non, non, allez. Pour le coup, on va mettre la musique classique. C'est elle ! Quelle sale bête, la Germaine. Germaine, elle vient d'eau dans six jours encore. On a encore le temps. C'est bon, c'est bien la musique classique. On est hoppés là-dessus. Ouf. Tiens, Pernard. Continue de t'occuper de ton jardin. Alors, elles deux, là, elles sont vues jusque dans le jardin pour discuter. Ouais, j'allais dire... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu l'as dit, il est à maire. Ouais, non, mais je veux que tu viennes... Demandez à t'être prévu de l'accouchement. Et donnez les conseils d'éducation. Ce qui est drôle, c'est que tu peux le mettre dans tous les sens. Ça va fonctionner. Tu peux lui dire... Tiens, touche mon ventre. Je suis enceinte. Donnez plein de trucs comme ça. Je vais accoucher telle date et tout. Mais à partir du moment de dire, je suis enceinte, elle va être toute excitée. Alors qu'elle le sait déjà. Mais bon, c'est pas grave. Compétences d'éducation 2, déjà. C'est cool. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment s'est passé la journée ? Et on l'a assez tendrement, au moins, déjà. Pierre-Nard, tu t'es occupé de ton jardin. Voilà, c'est bien. Ah, il y a un truc à faire évoluer ici. Hop. C'est bien, on n'est toujours pas au top. Je ne sais pas de combien ça monte, mais ça ne monte pas des masses très souvent, en tout cas. Voilà ce qu'elle a fait, Cocotte, là, Louise. On va l'encadrer. Ce n'est pas du plus bel effet. Je n'ai jamais su comprendre. J'ai toujours cru que c'était un nez, ça, une narine. On va l'afficher dans la salle d'art. Et on va continuer à faire une petite toile à 75. Ça, ça lui fera travailler sa compétence et sa peinture. Sachant qu'on n'a toujours pas fini. Oups ! Je vais y arriver. On n'a toujours pas fini de décorer la maison. Voilà, ça n'est plus le verbe. Oh là là, ça ne va plus du tout. Vas-tu faire flirter avec, non ? Je ne sais pas. Elle n'a pas l'air trop dégueu, celle-là. Oui. Je ne tue plus, par contre, Albert. Là, on est au paix. Là, tu es dégueulasse. Oh, punaise. Oh, mon jeu, il est encore en train de saccader. Ça m'énerve, je ne comprends pas. Dès qu'on a quelqu'un d'autre sur la maison, ça saccade comme pas de quoi. C'est chiant. Tu sais ce que tu fais ? Tu peux appeler ton homme. Voilà. Tu iras pisser, tu iras manger. C'est bien, il faut tous avoir devoir. Au moins, c'est bien. Voilà. Tiens, tu ne lui as toujours pas dit que tu étais enceinte, je crois. Mais bon, tu l'as dit au moins 15 fois, mais ce n'est pas grave. Tu l'invites à rester, dormir, comme d'habitude. Pierre-Nard a fait des recherches. Super. Pierre-Nard, il est en freestyle avec son jardin. C'est nouveau, maintenant, cette musique qu'ils font à chaque fois. Oui, tu vas aller après aux toilettes, t'inquiète. Ah, vous me gavez. On va remonter la réunion de complice. Il reste propre pour... Oh là là, Albert. Albert, va aux toilettes, maintenant. Attire à manger. C'est beau, il se touche les billes-douches. Elle est là, d'accord. Il était aux toilettes. Ah ben non, il est là-haut, lui. Qu'est-ce que tu as fait ? Rencontre embarrassante. D'accord, je pense qu'il a essayé de draguer la fille et ça n'a pas marché. Je me croyais qu'elle était à l'étage. Il était en train de me dire, mais elle n'est pas si petite, la salle d'eau. Oh là là, je vous le jure, je ne sais plus. Où habite mes cimes ? Arthur, ben tu vas aller manger aussi après. Gustave, Gustave, il va manger. Gustave, il est où ? Je ne sais pas. Ok. Bon, elle, elle prend soin d'elle. C'est au moins ça. C'est quoi qui pue ? Il y a un nuage vert. C'est Gustave. Non, ce n'est pas Gustave, c'est Arthur qui pue. Oh, Bernard, tu as fait la vaisselle. Ça ne va pas du tout, ça. Eh ben, mais... Tu vas me réparer ça, hein ? Tu te crois où, là ? Et puis ta fille, elle est réessuie après. Elle adore ça. Oui, j'ai compris. Mais si tu peux aller manger. Allez, vas-y. C'est le bordel. Ok. Oh, lui, il ne va au moins pas mourir de faim. Tu t'as musée, toi, Germaine ? Ah oui, c'est bon. Elle est partie dormir 21h. Oh, d'accord. Mais on est bien. Ok. Ah ! Ah ben, ça a cassé ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, il enlève le linge ! Mais il est fou. Mais non, bah, tant pis, hein. Ranger le linge. Le linge a enfin séché. Alléluia. Tu vas changer l'eau. Vider la lessive. Ah, bah, tu vas l'accrocher sans d'anase. Tu ne serais pas coincé, toi, par hasard ? Non. Non, c'est bon. Non, parce qu'ils sont un peu cons, les Sims, des fois. Vous avez pu remarquer qu'ils se coincent n'importe où. Va manger un truc, mon vieux. Dépêche-toi, toi, à faire ton truc de lessive, cocotte. Mais on va t'en faire faire une, hein. Parce que le temps que notre linge, il a séché, c'est quand même miraculeux. Au bout de plusieurs jours. Ok. Tu changeras l'eau. Et puis, comme c'est encore le bordel dans la maison. Ah non, quoi que. Ah bah non, finalement. Bah, tu iras quand même faire la lessive dans la patine. Voilà. Euh, monsieur Julien. Quand on te dit de dormir à la maison, c'est dans le même lit que ta femme, hein. Pas ici. Non, même. Tiens, tu rachetais ça. Ça te fera, ça te fera kiffer. Qu'est-ce que t'as, t'as blasé de quoi dans la vie ? Ah non, vêtement 5. Sec. 5. Vêtement 5. Ok. Oh là là. Il y en a un qui s'est mis au violon, là. C'est Albert. Albert, tu es nul. En violon. Oh. Elle est belle, cette toile. Mais c'est dommage, parce que le petit lapin, là, ça va pas le faire. Oh. Tu vas vendre ça. Oh là là. C'est insupportable. Et puis, alors, mon jeu qui saccade, là, je suis désolée, mais ça me pète les noix aussi. Tu vas te vanter de ta famille. Tu vas lui exprimer son admiration. Puis il est en petite tenue, là, ton homme. Donc, tu vas l'embrasser. Tu vas l'embrasser. Et vous allez... Oui, je sais. Mais je vais leur faire faire plein de crac-crac, parce qu'elle est ensemble déjà. Donc, j'en profite. De toute façon, après, on ne pourra plus, parce qu'après, notre foyer sera full. Donc, ça ne pourra pas fonctionner non plus. Albert, non, on va te coucher, Albert. C'est bon. Là, je pense que tu as assez fait. Toi, tu vas aller aux toilettes avant. Il faut que tu te... Tu ne peux pas faire le docteur. Je ne sais pas. Divertis-toi. Mais je t'avais demandé d'aller... Tira aux toilettes. Et après, tira à dormir. Voilà. On est au paix. Et c'est dans son lit. On est bien. Lui, il joue déjà. Et bien, toi, tu vas aller dormir maintenant. Mon petit Gustave. Elle. Elle est bien. Louise. Elle est très bien. Faire crac-crac. Ok. Perfect. Elle fait sa lessive. Comme d'habitude. Je faisais finir la lessive. C'est l'amour fou. Et Pierre n'arrive pas un coup. Ben, c'est très bien. Ça se passe très bien. Les jeunes mariés sont... Oh là là. Ça va même très bien pour eux. Voilà. Mais, Bernard ! Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre ? Oh, mais t'as beau... Non, tu ne vas pas admirer ça. Non, mais quand même. Heureusement que ta fille est venu de finir. C'est Gabypète. T'imagines pas le dénir. Oh, c'est joli. Avec les petits éclairages comme ça. Bref, on s'en fout. Tu vas aller dormir. Et ta femme, elle est toujours avec sa lessive. Et on va la laisser finir sa lessive tranquillement. Oh my god, Julien ! Il a piqué la place de Joséphine. Et c'est lui qui met le... Écoute, Julien, tu es très en avant sur ton temps. Quand je disais vivement la révolution sexuelle pour que les hommes fassent des tâches ménagères. Je ne pensais pas aussi bien dire, quoi. Donc, merci, Julien. Tu es parfait. Merci, merci beaucoup, mon petit. Et Joséphine, elle m'appartient dormir. Ah, c'est encore cassé. J'en ai marre. Ah, bah, tu ne vas pas dormir tout de suite, hein. Est-ce que tu peux le nettoyer ? Oui, tu peux le nettoyer même s'il est cassé. On s'en fout de te laver les mains. Oh là là, je vous jure. Tu vas le nettoyer et puis tu vas dormir. Ah, Julien, il est vraiment très sympa. Parce que lui, il fait tous les tâches ménagères. On ne lui demande pas. Et il le fait. C'est un bon mari, hein. C'était un très bon parti. On a misé dessus, on a gagné. Voilà. Il va retourner chez ses beaux-parents, au même deux. Il est merveilleux. C'est le gendre idéal, vous voyez. Peut-être que Paul n'aurait pas été aussi parfait. Ah, mais il range, je vous dis. Il fait le ménage, c'est hallucinant. Bon, en tout cas, Joséphine part se coucher. Et je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode un peu court, je l'avoue. Mais effectivement, je préfère regarder l'épisode de la naissance de l'enfant de Louise pour l'événement principal du prochain épisode. Puisque nous allons donc savoir. Garçon, fille, chien, chat, alien, vampire, etc. Poney, licorne, qui sait. Pour l'épisode prochain. En attendant, je vous embrasse très fort. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode du Decay Challenge ou d'autres choses. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada